Mesdames et Messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Le réchauffement climatique a un impact sur l'écosystème de l'Arménie occidentale. La question de l'expansion du réseau des laboratoires d'ingénierie armate a été discutée en Artsakh. Les soldats russes chargés du maintien de la paix continuent de surveiller le respect du cessez-le-feu en Artsakh. 40 autres villages et villes des régions de Sunik et de Gherarkunik recevront le statut de frontière. Les forces turques et les militants kurdes mènent des violents combats dans le nord de l'Irak. Des mesures sont prises pour empêcher l'escalade des murailles historiques de Tigranakert en Arménie occidentale. Nous avons besoin de dirigeants qui donnent des résultats. Saru Saroyan Le dépassement de la norme de température saisonnière en Arménie occidentale a conduit les reptiles de zone rurale à se réveiller tôt après l'hibernation. Ce fait montre qu'en raison de réchauffement climatique, la saison de reproduction des animaux va changer. Cela peut avoir un impact négatif sur eux. Sous l'influence de telles températures, les lézards et les serpents ont commencé à devenir actifs. Il convient de rappeler que le réchauffement climatique se fait plus souvent sentir sur le territoire de l'Arménie occidentale, sous la forme de la diminution des ressources en eau et des changements de comportement de certaines espèces d'animaux sauvages. Le 10 février, le président de la République d'Artsakh, Araïk Haroutsynyon, a reçu les membres du programme des laboratoires d'ingénierie Armat, dirigé par le chef de projet Cédrac Vartagnon. Cela a été rapporté par le département central de l'information du bureau du président de la République d'Artsakh. Le président a salué le rôle des laboratoires d'ingénierie Armat dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement technique en Artsakh, le développement des capacités intellectuelles de la jeune génération et l'acquisition des compétences professionnelles modernes, exprimant l'espoir que la coopération établit ces dernières années, se poursuivra. Les questions liées à l'expansion du réseau du laboratoire d'ingénierie Armat en Artsakh, à la mise en œuvre d'un certain nombre de nouveaux programmes et initiatives pédagogiques, ont été discutées lors de la réunion. Les forces russes chargées du maintien de la paix continuent de mener des missions sur le territoire d'Artsakh. À 27 points de contrôle, les soldats surveillent la situation 24 heures sur 24 et surveillent le respect du cessez-le-feu. Cela a été rapporté par le ministère russe de la Défense. Le régime de cessez-le-feu est maintenu sur toute la ligne de contact. Les soldats russes assurent la sécurité du trafic et la circulation des citoyens, le transport de la nourriture et d'autres marchandises dans le colloir de la Chine. Depuis le 14 novembre 2020, 52 415 personnes sont retournées dans leur ancien lieu de résidence en Artsakh. 40 autres villages et villes des régions de Sunik et Gherarkunik recevront le statut de frontière. Le ministre du Travail et des Affaires Sociales de la République d'Arménie, Mesrop Arakelyan, a déclaré cela aujourd'hui lors de la séance de l'Assemblée nationale répondant aux questions des députés. Selon lui, en conséquence, la liste de ces colonies doubliera. Les résidents bénéficeront de tous les avantages pour les villages frontaliers. Dans le cadre du programme de soutien, 50 % des factures de gaz seront remboursées pour une consommation de jusqu'à 360 m3 par mois et d'électricité jusqu'à 120 kW par heure. Les familles qui ont de l'électricité mais pas de gaz seront indemnisées pour les kWh supplémentaires, ce qui correspond à la consommation de 180 m3 de gaz, a expliqué Arakelyan. La force aérienne turque a bombardé le district garé de la province de Douk au Kurdistan irakien, région autonome kurde du nord de l'Irak. Il est à noter que l'attaque de nuit a été lancée avec des avions de chasse et des hélicoptères d'attaque Cobra. La force aérienne turque a ensuite attiré dans la région de Siyan, près de Garé. Après le retour des militants kurdes, les hélicoptères ont été contraints de quitter la région de Garé. Selon une source kurde, les batailles entre les militants kurdes et les forces turques se poursuivent. À Tigranakert, en Armènie occidentale, les murailles vieilles de 5 000 ans, longues de 5 km et inscrites sur la liste du patrimoine culturel mondial de l'UNESCO sont souvent à l'ordre du jour en raison du nombre de décès dû aux chutes. Le fait est que les habitants et les visiteurs de la ville veulent prendre des photos sur les murs. La municipalité de Tigranakert a accroché des panneaux d'avertissement et a entouré les escaliers de clôtures métalliques pour empêcher de monter les murs. Malgré ces précautions, les gens ont continué à grimer, cassant et coupant les clôtures de fer. Mais maintenant, les entrées des escaliers sont fermées par les barrières en éteint. Ces barrières, bien sûr, ne sont pas du goût des visiteurs, qui doivent se contenter de prendre des photos sous les murailles. Sur Western Armenia TV, le politologue Saro Saroyan a analysé la situation politique actuelle en Arménie, faisant référence aux problèmes qui nécessitent les solutions les plus urgentes. Il a parlé de la mentalité arménienne, de l'efficacité des instructions dans le système d'administration publique. Il a mentionné qu'il ne faut pas rêver, mais seulement agir. C'est normal quand le grand public vit avec un rêve, mais le pouvoir dirigeant n'a pas le droit. Il faut être pragmatique et agir. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501